Ça faisait vraiment du sens pour mon père et moi de danser ensemble. Des danses très traditionnelles, des danses qui sont vraiment dans une gestuelle, pleine d'énergie, pleine de joie. Justement, le genre de danses qui se font dehors. C'est sûr qu'au Québec, des fois, avec la neige, c'est pas aussi agréable. Let's go! C'est quelque chose qu'on a toujours fait, de danser dans la cuisine, danser dans le salon, danser dans la rue, même si les gens nous regardent. L'année passée, justement, en contexte de pandémie, on s'est dit que cette joie-là qu'on garde souvent de façon très intime pour nous, si on peut la partager, ça fait d'autant plus de sens. Mon père, Umar Indiaye, est danseur de profession aussi, mais vraiment spécialisé en danse africaine de l'Afrique de l'Ouest de la Guinée. Ça se fait sur la terre battue, souvent en mi-pied, avec plein de monde autour. Entre autres, ce lien-là avec la culture afro-descendante, de voir des danses traditionnelles, mais dans un contexte qui n'est pas touristique, dans un contexte que tu ne vois pas ça sur YouTube, comme dans le fin fond d'un village en Afrique. Non, non, t'es comme, ah, à Québec, ah, dans un kit adidas, ah, un père et sa fille, OK, ça nous parle, OK, ça nous fait du bien de voir ça. Puis le lien avec la vulnérabilité de l'être humain, puis le langage de l'être humain, c'est comment, si moi je danse justement dans un espace ouvert, puis quelqu'un a accès à ça, instantanément, il se crée une communication, il se crée quelque chose, qu'on le veuille ou pas. Puis ça, je pense que c'est vraiment précieux. J'aime ça, justement, quand la danse s'installe dans des endroits vraiment impromptus. Par exemple, t'es justement sur le bord d'un lac, en forêt, t'es dans des coins où on ne pense pas que la danse pourrait s'installer. Même si j'ai un entraînement en danse contemporaine, surtout, on voit rapidement les influences des danses de power, des danses traditionnelles africaines. Fait que, oui, je pense qu'au travers de mon mouvement, j'essaie d'exprimer ça, que je suis un tout. On va souvent voir ces deux côtés-là, puis les gens vont trouver ça, entre guillemets, spécial. Puis ils vont être comme, « Ah, on voit un peu plus ça, on voit un peu plus ça. » Mais non, l'identité métisse propose un tout. Puis j'essaie, je pense, de partager ça. Je ne peux pas me dissocier de mon identité, même si je voulais. Je pense vraiment que ces danses-là que je fais avec mon papa aident, entre autres, au vivre ensemble, à la tolérance. J'espère, en tout cas, que ça peut mener vers ça. De juste bouger, je pense que ça fait vraiment du bien, autant au corps qu'à la santé mentale, puis on a besoin de bouger en ce moment. On a besoin de mouvements, on a besoin que ça sorte, justement. Fait que, oui, j'espère que tout le monde danse au moins une fois par jour. Excusez-moi ça! On va reprendre, on va reprendre! Sous-titrage Société Radio-Canada